Eh bien, nous, au lendemain, victoire ça a, et c'est, disons, déroute pour démocratio. Fasse à Donald Trump remporté une victoire qui a deux dimensions la donne, il remportait plus fort grand électeur, et puis après ça, les gagnants ont un vote populaire extrêmement important, plus de 51% d'après la projection américaine au bail. Eh bien, voilà, c'est la situation, il y a le monde qui est en bas, je dis. C'est le moment pour nous, Jean-Ville, pour nous faire un petit tour de réaction pour comment le monde le fait après qu'il ne soit pas le droit pour Donald Trump. C'est plus que 71,3 millions de voix contre 66,412 millions pour Kamala, donc plus que 5 millions en Eka, alors qu'eux ont des comptes toujours. L'élection Donald Trump, ça n'a pas connu si c'est enthousiasme à le susciter, bon, on a quand même la suscité et l'enthousiasme, mais il y a un pile réaction, que ce soit aux États-Unis ou bien à l'échelle internationale, mais bon, là, c'est nous, et il faut nous dire que le président de la transition, laissez-le Voltaire, lui, félicitez le président Donald Trump pour l'élection 1, lui, espérez que l'élection salle est capable de renforcer le lien entre Haïti et États-Unis, et puis, ouvrez la voie à une coopération économique, lui, ajoutez un adjectif ambitieux de elle, lui, dit Napton pour nous collaborer avec Donald Trump pour nous promouvoir la paix et la sécurité en Haïti. Ça, c'est en Haïti, l'en reste région, il y a un réaction tout le président brésilien, Louis Ignacio Lula da Silva, qui est réputé au monde qui est plutôt à gauche. L'évoie félicitations, Donald Trump, il dit, la démocratie, c'est la voie de la peuple, et il faut toujours respecter la voie de la peuple. Et puis, au Mexique... Au Mexique, Claudia Schenbaum, qui est présidente là, qui n'est pas élue, ça n'est pas trop longtemps l'élu. Il n'y a pas de fonction. Il dit, il n'y a aucune préoccupation avec l'élection de Trump-Lan. Oui, il n'y a aucune préoccupation avec l'élection de Trump-Lan. Il dit qu'il y a une confirmation officielle avant de sortir de notre, mais ça, pour nous retenir, c'est qu'il n'y a aucune problème avec l'élection de Trump-Lan. Justin Trudeau, et le Premier ministre du Canada, il réagit. Il dit qu'il connaît que le président Trump, ensemble avec l'élection, il y a un travail ensemble pour avoir plus d'opportunités, plus de prospérité, plus de sécurité pour toutes les nations au Canada, avec les États-Unis. C'est ça, M. dit ? Effectivement, en Europe et la Russie, même si Vladimir Poutine n'y a pas prévu à réagir, il n'y a pas prévu à féliciter Trump, mais le ministère de l'Étranger, la Russie, il réagit. Il dit qu'il y a pas de juger Trump sur des actes concrets. Il dit qu'il n'y a aucune illusion avec l'élection de Trump-Lan, mais il dit qu'il y a un travail avec la nouvelle administration. Et il dit qu'il y a un travail pour atteindre tout objectif en Ukraine, surtout, il dit qu'il y a un travail avec l'élection en Ukraine. Eh bien, justement, il dit qu'il y a une réaction qui est en Ukraine. Oui, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, il dit qu'il espérait que Trump peut aider l'Ukraine et qu'il y a une paix juste. Il dit qu'il y a un autre côté qu'il apprécié. Il dit qu'il y a un côté de Trump, il y a une volonté parfois pour qu'il y a une paix par la force. Et l'en reste Europe-là, avant de passer dans l'autre région, c'est félicitations tout, président français Emmanuel Macron, qui dit qu'il paraît pour le travail ensemble, pour plus la paix et la prospérité, ensemble avec Donald Trump, l'Allemagne, toujours ensemble avec les États-Unis. Il y a collaboré depuis longtemps. Et donc, il y a un travail pour plus la prospérité, liberté des deux côtés de l'Atlantique. L'Italie, certainement, j'ai dit qu'il y a un côté gagné, en forme de droite, Georgia Melanie, disons, très à droite, qui l'a même tout félicité Donald Trump, et l'a dit deux nations, qui sont deux nations, sœurs, qui gagnent une alliance inébranlable, des valeurs communes, une amitié historique, eh bien, il dit qu'il paraît marcher ensemble, il y a pour renforcer davantage. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, pour mettre tout pour le travail, pour le travail, il y a un partenariat transatlantique, au-delà de l'Atlantique, des deux côtés de l'Atlantique, ensemble avec Donald Trump, et puis il y a un premier ministre britannique, qui dit que c'est des alliés historiques que le Royaume-Uni avec les États-Unis y a, donc c'est des alliés proches, et il y a un campé côte à côte, il y a un travail ensemble, comme l'Union Européenne réagit tout à travers, voilà, exactement, à travers, présidente Lee, présidente de commission, Ursula von der Leyen, qui voyait des chaleureuses félicitations pour Donald Trump. Il y a une réaction en Moyen-Orient, par exemple Benjamin Netanyahou de l'Israël, je dis ça, c'est plus gros tout dans l'histoire. Ah oui. Je gâte à sortir de jouer un allié de poids là. Exactement. Donc on met l'Israël avec les États-Unis, c'est qu'on compte à Figaro, et Afghanistan, tout gouvernement talibans qui est en place là, il y a un nouveau chapitre avec l'élection de ça, et il y a un responsable de groupe Hamas, c'est Bassem Naïm, membre du bureau politique Hamas, qui dit que soutien avec l'État-Unis toujours à l'Israël, il y a un espéré avec l'élection de championnat, ça cap prend fin, le président Egyptien aussi, si félicité Trump, il dit que l'espérait la paix et stabilité en Moyen-Orient. En Asie, la Chine est un gros concurrents, les États-Unis au niveau mondial. Trump n'a pas d'ensekoulé avec la Chine. Exactement, le mandat avant le premier mandat était vraiment face pour face, à plusieurs points de vue et à plusieurs moments, la Chine déclarait que l'espérait que il y a un coexistant pacifique, il y a un campé, chaque fois fait paio, beaucoup de paio sans yun, pa nuit lot avec les États-Unis, c'est ça que l'idée l'espérait. Premier ministre japonais a voué félicitations. En aide, l'Inde c'est un pays important, parce qu'il fait partie de Brixio, même avec l'Afrique du Sud. Nigéria, tu parles de Brésil tout à l'heure, c'est on l'a encore. Eh bien, premier ministre indien, il y a une félicitation qui saute l'encoël, et Donald Trump peut-être une victoire électorale historique. Tandis que, le président sud-africain Cyril Ramaphosa dit qu'il est très content pour que la coopération entre l'Afrique du Sud avec les États-Unis continue, il y a rappelé que l'Afrique du Sud pral prézidé G20 en 2025. Qui l'autre réaction, genko? L'autre réaction, genye ancien président États-Unis, Josh Bush, qui félicite Trump. M'sieur dit, volume mounm ki participe nan élektion saos, sa temoanye bonne santé États-Unis. Genye républicaine anti-Trump, Liz Chené, qui mande pou respecter les résultats yo. Même jan, avec petit ancien vice-président, Dick Chené, petit ancien vice-président Dick Chené, on a rappelé, ki tap supporte Kamala Harris. Non takap fonti tout de médias, gros médias américains. On a lé, on fait ça rapidement. parce que j'ai l'avancé. Et, il y a, c'est tout de, qui parle, qui dit, après un campagne improbable historique, Donald Trump, peut réaliser, il y a un retour, qui pire au mankable, dans l'histoire politique. Il rappelait tout, que Trump, il y a un problème avec la justice, à deux reprises, il était mis en accusation, il est vécu à tout ça, il échappé à deux tentatives d'assassinat, et, il était coupable, de 34 chefs, d'accusation, par le don victoire net, et stupéfiante. Wall Street Journal, li même, li dit, que Trump, gain élection, pendant que le fait, ça le fait, ça le toujours fait, rapproché le de Fouliot, passe à l'attaque, qui parle, dans une vision claire, pour la nation. Bon, nous comprenons, Wall Street 2, et appartenance, de la proximité, qui est un républicain. New York Times, et bon, cote, qui parle, dit, on a un nation, profondément, divisé, Donald Trump, li joué, sou peu, migran, ou, ak son inquietude, ekonomik, pou l'gainyen, rival, Kamala Harris, li souligné, que l'Amérique, fait un choix, périlleux, et, si, en, déjà, et, abgarde, comment, mandat Trump, l'an pralye, li dit, que, mandat, ça, le pape, semblé, vraiment, a, pou, mié, mandat Trump, parce que, eu estime, Trump, pou an, on, certaine expérience, c'est, mais, eu estime, Trump, palvini, avec, en pile, rancœur, parce que, il a l'impression, que, si, c'est, maintenant, tu étais annoncé, ça, d'ailleurs.